Salut à tous c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et plus précisément une nouvelle FAQ Un nouvel épisode de ma FAQ que j'ai lancé et rappelez-vous la FAQ c'est hebdomadaire Et si vous voulez que ce format finalement continue à exister n'hésitez pas vraiment à participer Donc posez un max, un max de questions que ça soit par commentaire, que ça soit par message Facebook, Instagram Ou dans le petit formulaire qui est dédié en fait où tout est rassemblé dans une et unique adresse mail Histoire que je centralise tout et que je n'oublie pas tout simplement de vous répondre Et aujourd'hui je m'attaque à la question de notre cher Victor Laurent, abonné des plus actifs, je t'en remercie d'ailleurs Et donc tu m'as posé la question sur une de mes vidéos parce que je parlais notamment de mes photos que j'avais fait en 2016 avec mon 60D Et du coup tu t'es demandé mais attends Vince t'as un 5D, tu nous l'avais dit etc, tu nous l'avais même montré dans des vidéos avec des tutos Et finalement depuis combien de temps tu l'as ? Et puis est-ce que ça a changé ta manière de faire des images, de faire des photos ? Et ça c'est une question qui est vraiment très importante et c'est pour ça que j'ai envie en fait de traiter ce sujet en FAQ, en vidéo Alors déjà pour répondre à ta première question, depuis combien de temps j'ai le 5D ? Et bien j'ai dû acheter le 5D environ vers mars pour tout te dire, donc ça fait à peu près aujourd'hui 7 mois Voilà et du coup il commence à y avoir sur mon portfolio, sur mon site, quelques images qui ont été réalisées avec le 5D Mais la plupart, la plupart, elles sont réalisées au 60D tout de même Donc voilà et d'ailleurs toutes les photos présentes dans mon livre Comment devenir meilleur photographe ? Et bien c'est, tout est fait au 60D à part la photo à l'iPhone forcément Mais sinon tout est fait au 60D pour prouver aussi aux gens Je tenais en fait à mettre des images, des illustrations dans ce livre aussi pour prouver aux gens Et bien qu'on pouvait faire des photos de bonne qualité avec un 60D Qui est dans la gamme Canon si vous voulez pour comparer aux autres gammes Puisque moi c'est Canon dans lequel je m'y connais le plus Et dont je suis un utilisateur actif Et bien c'est un boîtier semi-pro C'est un boîtier semi-pro qui aujourd'hui se vendrait aux alentours de 500€ Et pour moi c'était vraiment l'un des meilleurs appareils photo de chez Canon A part forcément le 5D Puisqu'il avait un écran rotatif, il permettait donc de filmer en bonne qualité Il avait aussi une ergonomie très très agréable Une synchro en vitesse 1.8 mm etc Mais là on s'est lié du sujet puisque la question aussi de Victor C'était est-ce que le 5D quand je l'ai eu du coup A changé ma façon de faire des images Est-ce que du coup depuis mars mes photos ont changé radicalement Et donc je vais d'abord répondre Et avant de répondre à ça Et bien je vais t'expliquer Victor Pourquoi j'ai pris un 5D Pourquoi j'ai acheté un 5D Et bien tout simplement parce que c'est un boîtier aussi Qui est assez iconique chez Canon Un boîtier auquel je rêvais Auquel j'ai rêvé pendant plus de 4 ans Un boîtier vraiment qui m'a fait de l'oeil Aussi pour ses performances en basse lumière Forcément puisque moi j'en avais marre vraiment Que ça bruit sans arrêt Ça c'est vraiment un problème des anciens APS-C Maintenant c'est de mieux en mieux vraiment Les progrès qu'ils font Plus besoin forcément d'acheter un plein format Et aussi voilà Moi je voulais un plein format Pour avoir un flou de profondeur de champ Qui soit différent Pour avoir un rapport de piquet différent Et c'est vrai que c'est une belle bête Le boîtier en lui-même Est une véritable oeuvre d'art C'est à dire j'ai mis mon oeil dans le viseur Pour la première fois Et pourtant j'avais été habitué à la viser Reflex Et là de voir le plein format L'image qui se formait dans mon oeil Et même je l'avais passé à des potes Et tout on a découvert le 5D ensemble Finalement c'était incroyable l'expérience L'image que je voyais à travers le viseur Était carrément plus belle que celle dans la réalité Plus détaillée Plus riche Avec plus d'informations Avec le flou de profondeur de champ en direct Enfin c'était juste oufissime Et c'était je te l'avoue un grand moment Parce que voilà c'est sûr Ce boîtier il est ce qu'il est C'est indéniable Est-ce qu'il justifie son prix En fait son prix il ne faut pas le voir de l'extérieur En mode amateur Ou en mode je n'y connais rien la photo Parce que de l'extérieur Un boîtier à 2500 euros de toute façon C'est aberrant Pour n'importe qui En fait il faut le voir comme un investissement A long terme Et comme un outil de travail professionnel Le 5D c'est pour Alors quelqu'un qui va être amateur Dans le sens Donc c'est pas la profession Et qui a de l'argent Et qui a envie de se faire plaisir Et là il n'y a pas du tout de mal D'ailleurs à faire ça Et Ou sinon ça va être pour un professionnel C'est à dire quelqu'un qui l'utilise tous les jours Moi le 5D je l'utilise tous les jours J'ai besoin qu'il soit fiable J'ai besoin qu'il puisse faire 100, 200, 300 000 déclenchements Sans qu'il y ait de problème J'ai besoin que ce soit un truc qui dure dans le temps Qui s'il pleut une fois Et bien il ne soit pas foutu J'ai besoin que ce soit un boîtier résistant Et tout ça en fait Je ne l'ai que parce qu'aussi il coûte cher Et j'ai besoin aussi d'avoir par exemple Un autofocus un peu plus réactif Un peu plus rapide J'ai besoin d'avoir vraiment le meilleur compromis ISO vitesse etc Pourquoi ? Parce que dans une logique Une démarche professionnelle J'ai besoin de ne pas rater les photos De ne pas rater les photos pour le client De ne pas rater les photos pour le modèle Et du coup c'est des contraintes Qui sont différentes du particulier Qui du coup va voir l'appareil En fait il ne va pas voir l'appareil Comme un amortissement Comme quelque chose qui va s'amortir Au fur et à mesure dans le temps Comme un investissement Il va voir juste ça comme une somme d'argent Pour payer entre guillemets Pour avoir de bonnes photos Et du coup ça c'est le mauvais mindset Ça c'est quelque chose Il ne faut pas penser comme ça Et puis au delà de toutes ces performances Bien sûr le 5D je le voulais aussi Parce qu'il avait une grande compatibilité Avec Magic Lantern C'est à dire Magic Lantern Donc un mini logiciel qui a été développé Pour doper la qualité Pour débrider en fait Vos boîtiers chez Canon Et bien ça marche le mieux Avec le 5D Mark III Et je voulais faire aussi une formation Sur Magic Lantern Du coup il me fallait Utiliser tout le potentiel De ce logiciel Et avec Magic Lantern Et le 5D Et bien je peux filmer En 1080p RAW Donc il me donne une qualité Incroyable Excellente Presque similaire à la RAID Finalement Mais c'est paradisque On en parlera bientôt ça T'inquiète Et vu que je suis aussi vidéaste Et du coup il fallait que je prenne en compte Le paramètre de la vidéo Voilà un petit peu pour tout Pourquoi j'ai acheté un 5D tout simplement Et maintenant Pour répondre finalement Enfin à ta question Victor Est-ce que ça a changé Ma manière de faire des images Et bien non Pas du tout C'est à dire j'ai fait finalement Mes photos Mes retouches Toute ma méthodologie de travail Est exactement la même Cette méthodologie de travail Qui est finalement Le plus important Dans le parcours du photographe Il faut vraiment qu'il développe Que chacun développe son workflow Sa manière de penser Son regard etc Et tout ça C'est ça qui est inestimable C'est pas finalement le prix de son matériel C'est pour ça que Un photographe qui va se faire détrousser Là dans la rue Qui va se faire voler son matos Et bien il ne se fait pas Voler son talent Son talent reste à l'intérieur de lui A l'intérieur de son coeur A l'intérieur de son esprit A l'intérieur de ce qu'il veut communiquer En images Et c'est ça le plus important C'est pas si on prend des photos Avec un iPhone Avec un 60D Avec un 450D Avec un 5D Ça finalement C'est que secondaire C'est important bien sûr Et ça serait débile de pas dire Que c'est important Puisque c'est l'outil Avec lequel on travaille finalement Mais c'est pas le principal Et surtout c'est pas le point Sur lequel il faut se concentrer Le plus au début C'est pas ça Qu'il faut travailler au début Et d'ailleurs moi J'ai enfin eu mon 5D Après 4 ans Après 4 ans de travail Après certains Ils ont commencé la photo Avec le 5D Et j'ai envie de dire Peu importe Tout le monde fait des photos Comme il veut C'est pas ça le problème Moi je suis pas en train de dire Oh là là Lui il a un 5D Alors qu'il a pas attendu Tant de temps X années pour l'avoir C'est pas juste Etc Peu importe Et vraiment en fait Travailler avec le 60D M'a permis de m'adapter D'avoir des contraintes De temps A cause de la basse lumière De trouver aussi D'autres options Pour amener de la lumière Sur le shooting Etc Et des trucs Auquel j'aurais pas forcément pensé Avec un appareil Où c'est trop facile Entre guillemets Trop agréable de le faire Et puis pendant toutes ces années Du coup vu que je devais Absolument optimiser La qualité de mes images Pour tirer parti Voilà Des faiblesses De mon 60D Et bien j'ai appris par coeur Par coeur Toutes les techniques finalement Toute la technique photo Ce qui me permet aujourd'hui D'utiliser mon 5D A son plein potentiel Alors qu'un débutant Qui aurait un 5D dans les mains Par exemple pour la première fois Et bien La majeure partie Pour pas dire Les trois quarts Des options avancées Qui sont utilisées Dans ce genre de boîtier Et bien Pour lui Lui serait totalement étranger Et il n'utiliserait même pas Voilà Un quart du potentiel De son appareil photo Et c'est dommage Et d'ailleurs Tiens je vais te faire une comparaison Avec un film que j'adore Au hasard Harry Potter Ou Voldemort finalement Alors j'espère que je vais pas te spoiler Mais Voldemort Donc il cherche Voilà La baguette de Sureau Qui appartient à Demondor Qui est censé être la baguette La plus puissante etc Et à un moment Il demande à un de ses serviteurs Il comprend pas pourquoi ça marche pas quoi Il est là avec sa baguette de Sureau A pleine puissance Et le serviteur lui dit Mais sa magie est incroyable etc Et Voldemort lui répond Mais non c'est pas la baguette Qui est incroyable En l'occurrence ici C'est moi C'est pas l'appareil photo Qui est incroyable En tout cas qui fait du bon taf Et bien non C'est le photographe Qui est derrière Et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre Et c'est vraiment le mindset Dans lequel il faut se mettre Et puis t'inquiète pas C'est à dire que si tu fais de la photo Pendant longtemps Et qu'un jour T'as un boulot à côté Ou alors même que tu taffes Du coup professionnellement Dans la photo Dans la vidéo Tu auras l'argent Un jour pour te payer un 5D Ou pour te payer l'équivalent Plus tard Je sais pas ce que ça sera Un nouvel appareil iconique Et voilà Et tout arrivera à point Voilà j'espère que J'aurai répondu à ta question Victor Très très bonne question Et j'espère que Vous autres Ça vous aura aidé Ça vous aura éclairé un peu plus Et puis bah Nous on se retrouve très vite Dans une prochaine vidéo Salut à tous Sous-titrage ST' 501